Un duo qui risque de faire des heureux. Depuis son règne de Miss France 1999, Mareva Galanté a montré qu'elle était bien plus qu'une reine de beauté. Après une parenthèse cinématographique et l'animation de certaines émissions de télévision, la compagne d'Arthur a décidé de faire carrière dans la chanson. En 2006, la maman de Manava a sorti un premier album de reprises intitulé Okuyeye by Mareva. Comblée par cette vie d'artiste, elle a enchaîné avec les disques Abitiu, 2008, et D3 Mix, 2013. Dix ans après la sortie de son dernier opus, Mareva Galanté revient sur le devant de la scène avec Paris Tahiti qui sortira le 12 mai prochain. Et pour ce nouveau disque, la belle Tahitienne s'est offert un duo avec Robbie Williams. Très heureuse de pouvoir pousser la chansonnette avec l'ancien membre du groupe TakeZat, la pétillante Quadra a dévoilé cette belle collaboration à ses nombreux fans sur son compte Instagram, ce jeudi 4 mai. Les deux chanteurs ont uni leur voix sur le titre Une Tahitienne à Paris. Afin de garder le suspense, avant la sortie de ce duo ce vendredi 5 mai sur toutes les plateformes musicales, Mareva Galanté a pris le soin de ne pas dévoiler le morceau. Ses nombreux abonnés doivent alors se contenter d'un bruit de tam-tam. Peu importe, ces derniers ne peuvent cacher leur joie à l'idée de découvrir ce nouveau single. Nous avons hâte de l'entendre, avec le dieu de la musique, rien que ça, mais c'est une super nouvelle ça. Merci, hâte de découvrir ce nouveau titre de Charmé de Choc, Comment rêver mieux pour un beau duo, deux artistes qu'on adore, tellement hâte de main. Peut-on lire en commentaire. Pour ce faire, elle a pu compter sur le talent et la plume d'Helena Noguera. En effet, la sœur de Lio lui a composé dix titres de son nouvel album. Lors d'une interview accordée à nos confrères de la première France Info, le 29 mars dernier, Mareva Galanté est revenue sur leur collaboration. Elle m'a demandé de lui raconter mes souvenirs d'enfance et c'est ainsi qu'elle a imaginé ses chansons, a-t-elle raconté. C'est ainsi qu'est né le premier titre de son album Mamita. Ce morceau raconte l'histoire de son arrière-grand-mère qui aimait recevoir à l'apéritif un verre de whisky à la main sur son rocking chair. On soulignait nos confrères. Un disque auquel son frère a également participé en enregistrant plein de sons qui évoquent sa Polynésie. Un album sentimental qui s'annonce comme une véritable invitation au dépaysement. Crédit photo, Rachid Bellac Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501